vous êtes une fois de plus en nombre est installé mesdames et messieurs devant vos postes téléviseurs parce que justement comme vous nous suivez en ligne c'est possible que vous puissiez justement être devant vos postes téléviseurs pourquoi pas vos téléphones pour en suivre tout ce que nous faisons comme production surtout l'intérêt que vous ne cessez de manifester mesdames et messieurs pour avoir encore une fois une compréhension beaucoup plus globale de la situation sécuritaire dans l'est de la république démocratique du congo et non congo live télévision nous venons pour vous faire part de toutes ces nouvelles aujourd'hui nous allons prendre la direction du territoire des routes où et celui des masses ici parce que toutes ces entités justement il ya des choses à dire depuis la rentrée scolaire surtout amas ici ça pose toujours problème et aucun signe justement ne pousse les uns et les autres à croire à une rentrée scolaire effective dans les territoires des masses ici pourquoi les wasalendo ont si bien encore une fois les attaques de l'ennemi si bien les attaques de l'ennemi ça ne veut pas dire que l'ennemi a récupéré les enceintes qui sous contrôle des wasalendo dans le territoire des routes où les informations nous viennent fraîchement et c'est le parlement des jeunes qui nous informe qui aille encore une fois accrochage dans la journée de mardi 3 septembre 2024 les wasalendo ce sont une fois des prix des pistes voilà affronté au m23 rdf qu'est ce qui s'est passé on a même un bilan provisoire déjà et les wasalendo je vous assure ils se sont très bien comportés alors entre dans les vifs avec justement cette information parce que nous allons commencer d'abord dans les territoires des routes où où on nous signale au moins trois morts et plusieurs blessés du côté de l'ennemi lors des affrontements signalés entre les éléments de la coalition rdf updf m23 et les éléments vdp les volontaires pour la défense de la patrie qu'on appelle aussi wasalendo c'était dans la mi-journée dès mardi 3 septembre 2024 au centre commercial de la localité de kibirizi kibirizi c'est dans les groupements des mutandas nous sommes dans la chefferie des bouillettes au territoire des roues tour aux mesdames et messieurs selon justement des sources sur place comme je l'ai dit et surtout les parlements des jeunes des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans cette zone entre 11h et 13h locales alors chirac que j'ai cmp de contacter je voulais les prendre en direct j'ai quoi dans un autre numéro qu'on va produire il sera en direct avec nous parce que vous le savez ils sont dans des très très mauvaises conditions pour même en trouver là où il ya la bonne connexion c'est tout un problème des fois ils sont même dans les sites des déplacés au niveau 1 10 au nord du territoire des des routes ou roues et c'est toujours très compliqué mesdames et messieurs des les trouver ou sont des déchanges avec lui mais il nous a juste donné quelques détails par rapport à ça les temps que nous puissions justement les trouver et échanger avec lui les affrontements ça c'est sera qui nous l'a dit des affrontements ont lié mardi à kibirizi au quartier kenyazi ces affrontements opposant les rebelles du m23 au vdp wazalendo les bilans et des trois morts et plusieurs blessés côté du m23 et des civils blessés qui ont été acheminés dans une structure de santé pour des soins appropriés légalement est revenu après trois heures d'affrontements c'est chirac qui le disait il est le président du parlement des jeunes dans la chefferie des boutons voilà c'est un structure qui condamne aussi cet acte et demande au gouvernement congolais et ses partenaires de voir comment venir justement en aide à la population du nord qui vous en fait de restaurer la paix à massy sur autour et les territoires de l'oubéro nous ne pouvons surtout pas oublier aussi les territoires de niragongo parce que c'est comme si les gens semblent oublier qu'il y a occupation des ennemis dans les territoires de niragongo c'est vrai c'est pas peut-être qu'il ya cette accalmie que les gens ignorent un tout petit peu mais il faut faire attention niragongo c'est à quelques mètres de la ville de goma niragongo est plus proche de la ville de goma je tiens aussi à le préciser qu'est même massy c'est qu'est même les territoires des comment dire les territoires des routes ou roues et l'oubéro masse niragongo c'est plus proche de la ville de goma la menace avec niragongo est plus proche qu'est d'autres menaces ça je tiens à vous les préciser loin de moi l'intention de minimiser toutes ces menaces parce qu'en tout temps et le font à ce qu'aujourd'hui les familles soient endéliés elles font à ce qu'au même les congolais continue toujours de se déplacer à masse ça c'est tout à fait normal mais mesdames et messieurs voilà dans tout ce qui se passe aujourd'hui c'est que les civils ont été tués et là c'est bien sûr un territoire des routes où les tirs de l'ennemi ont atteint encore une fois les civils les civils qui ont perdu la vie et voilà pourquoi les parlements des jeunes monte au créneau et parlement des jeunes critiques justement l'inefficacité aussi d'aider de notre armée quand on dit l'inefficacité ça ne veut pas dire que l'armée n'est pas en mesure de faire quelque chose parce que l'armée observe toujours elle attend toujours qu'elle reste elle attend recevoir les ordres pour agir conséquemment mais jusqu'à là il n'y a aucun ordre voilà pourquoi nous assistons à ces statiques aux armées restait là en train d'observer mais le wasalendo réagissent et quand l'armée se sent aussi beaucoup plus attaquer c'est à ce moment là qu'elle est obligée qu'elle est dans l'obligation des se défendre aussi ça s'appelle légitime défense ça se fait mesdames et messieurs un circe point mais malheureusement nous voulons toujours voir cette armée nous voulons voir les effardés c'est aussi faire quelque chose parce qu'au moment où nous n'arrivons plus à déloger l'ennemi à prendre certaines entités dans les maîtres l'ennemi mesdames et messieurs il ya des quoi aussi se remettre en cause et d'où aujourd'hui l'influence plein ami est en train de se taper voilà aujourd'hui il fait tout ce qu'il veut parce qu'il sait justement que l'armée est responsable j'ai dit l'armée est responsable parce que quand il ya un engagement qui est pris par les gouvernements congolais l'armée ne fait qu'obtempérer ne fait qu'ils respectaient cet engagement et voilà l'ennemi en profite aussi pour en faire d'importe quoi voilà pourquoi il est en train de le faire mais moi je pense bien que nous devons maintenant stopper toutes ces aventures de l'ennemi bravo à ce roi salendo qui l'ont déjà compris et ils sont en train d'agir en tout en conséquence ils n'hésitent pas justement s'il s'agit de frapper l'ennemi il est fond bon quelques fois sur tous l'ennemi qui vient attaquer ses positions on va en parler en abordant la situation dans les territoires des masses mais nous ne sommes pas encore là vous comprenez mesdames et messieurs que les mâles restent toujours profonds les mâles restent profonds parce qu'au moment où il paie on n'a aucune idée sur l'avenir qui se présente comment la journée va se dérouler comment elle va se terminer c'est toujours dans l'inquiétude dans l'incertitude plutôt totale et voilà mesdames et messieurs pendant ces temps là les élèves ont du mal à regagner les chemins de l'école et pourtant nous connaissons tous avec le calendrier scolaire l'été septembre en république démocratique du congo tout aux gens c'était la reprise justement des blés et blancs au chemin de l'école mais voilà encore une fois routourou menacé massissi menacé niragongo une partie de niragongo aussi voire même au niveau des loups et dans tout ça mesdames et messieurs ce sont des congolais ce sont des jeunes congolais qui ne savent plus à quel sens c'est fou et les ravenirs est déjà menacé c'est menacé alors mesdames et messieurs voilà donc j'ai l'exercie de cet appel du parlement des jeunes qui appellent bien sûr aussi les habitants de la localité des kibiris et kibiris et toujours dans le territoire des routes où voire même ses environs d'être très vigilants car souvent lorsqu'on les rebelles m23 sont frappés lorsque les rebelles m23 sont frappés ils agissent avec colère sur la population donc les civils voilà ça c'est tout à fait normal j'ai tout à fait fondé nous connaissons tous comment ça s'est fait lorsqu'ils et ils sont attaqués ils ont toujours du mal à identifier les oise à l'endo qui les ont fait si bien justement toutes ces atrocités qu'est ce qu'ils font ils s'apprennent à la population la plupart des cas des fois pourquoi parce qu'elle estime que c'est la population qui héberge tous ces oise à l'endo et quand elle s'apprennent à la population avec colère elle vient donc ses déchets mais à la population et pourtant c'est pas la population qui a fait cela bon je peux dire oui les oise à l'endo qui est présente qui sont des populations mais quand la population ne veut plus de vous pourquoi insister pourquoi vouloir instaurer l'intérêt là où on ne veut plus de vous la population ne veut pas cohabiter avec vous rdf m23 yopi diev à l'outour à massy si la population a dit non elle ne veut pas cohabiter avec vous voilà pourquoi elle a refusé de gagner ses domiciles elle a refusé parce qu'à un certain moment c'est tout à fait compliqué que vous les gens vivent avec vous de la compte de votre sens d'humanisme vous dites ça et si les gens agissent contrairement à ce que vous avez dit bon c'est pour vous les tuer tout simplement des tortures il se baisse d'abord des tortures avant de se voir aussi mourir voir l'amour en étant d'abord vivant vous êtes en train de mourir en vous observant vous même c'est avec une souffrance mesdames et messieurs que les gens sont entrés de mourir dans tous ces territoires alors déjà avec ça la population n'est fait plus des n'est même pas vivre avec vous c'est vrai elle perd justement accepté mais par hypocrisie vous même vous sentez que les gens ne sont pas à l'aise ils ne sont plus dans cette liberté comme on nous pouvons aussi le souhaiter et avec ça mesdames et messieurs les m23 auront toujours du pain sur la planche parce que je ne les vois pas aussi rester longtemps dans toutes ces entités tant que la population est contre la population n'avait absolument pas vivre avec et c'est comme ça que ça se passe dans toutes ces entités mesdames et messieurs nous ne sommes pas entrés devant et les choses si vous avez des contacts à retour à masser s'y appeler et vous même vous allez recueillir ces témoignages les gens vont vous dire non ne sont pas en tout cas d'accord c'est vrai qu'il ya des faiblesses avec mon gouvernement mais nous nous préférons rester avec le gouvernement que de vivre avec ses envahisseurs qui ne giraient justement que par une occupation et par une exploitation économique de la république démocratique du congrès c'est qui les intéresse ils ne sont pas là pour l'émergence de la rdc non c'est parce que les amis ils ne sont pas là parce qu'ils veulent ils veulent plutôt les bien-être du peuple congolais c'est pas ça ils sont là justement pour leurs propres intérêts et ils sont prêts à tout ils peuvent faire s'il s'agit d'être ils veulent ils vont tirer pour vous préserver leurs propres intérêts à nous de faire donc très attention lorsque nous sommes dans des entités avec ces gens il faut faire toujours présentation surtout la vigilance soit vigilant si vous voulez collaborer avec ceux là qui sont sur les lignes des frais les voisins le fait les mesdames et messieurs mais rassurez vous qu'il n'y a pas quelqu'un qui est entré de vous observer qui est entré de vous surveiller en fait de donner les informations à ses ennemis de la paix parce que ça risque de vous exposer voilà pourquoi nous quand nous appelons toutes ces sources nous préférons d'abord leur dire est-ce que vous voulez qu'on vous identifie et si elles sont d'accord ok nous le faisons chirac je vous ai dit il est dans les camps de déplacer mais comme c'est responsable d'instructeurs des jeunes il reçoit les informations tenir compte de tous ces gens qui sont restés là bas alors c'est comme ça mesdames et messieurs que nous insistons encore une fois sur ces points de rester toujours vigilant moi j'ai pas la vigilance et par rapport à c'est qu'on nous sommes appelés à faire la résistance patriotique attaque et patriote résistons moi je vous ai toujours dit tant que la population n'est accordé rapa en tout cas sa confiance à ses avant-diriers qui ont pris les armes pour déstabiliser la république démocratique du congo en coalition avec le rwanda en coalition avec l'auganda ces gens vont échouer ils le vont échouer mais vous en faites pas sur ces points ils peuvent rester longtemps comme ils sont en traité de l'estimé mais moi je vous dis ils finiront toujours par quitter toutes ces zones et moi je ne le vois plus rester encore une année supplémentaire je ne le vois plus voilà déjà avec cette résistance il ya de quoi se féliciter parce que moi j'ai gêné j'insiste toujours en les dix ans les mêmes et c'est vrai nous fichons les faits pour lui d'occuper toutes ces entités mais mesdames et messieurs nous sommes dans la troisième année s'il n'y avait pas cette résistance les gouvernements congolais a déjà céder au chantage de m23 rdf les gouvernements congolais a déjà cédé mais comme il ya une résistance la population manifeste aussi sa résilience n'est pas cohabiter avec ces bandits de n'est pas cohabiter avec ces sanguinaires voilà mesdames et messieurs aujourd'hui ça dire toujours l'ennemi progresse aussi mais pas avec une vitesse comme il nous les disait il ya des fois où il ya beaucoup de blocage il enregistre des pertes et il vient avec des effectifs et tout ça c'est qu'ils nous bloquent aussi côté congolais c'est qu il ya un type aussi sursaut d'orgueil qu'on n'arrive toujours pas à manifester mais si nous manifestons c'est sursaut d'orgueil moi je vous assure les fard et c'est allait déjà entrer dans les fronts pour combattre ces bandits pour combattre ses ennemis de la paix alors dans tout ça il ya aussi les territoires des masses ici où nous réservons justement des informations et là c'est la société civile locale qui évoque aussi des violents combat signalé depuis les premières aires toujours les mardis 3 septembre 2024 toujours entre les rebelles m23 et les miliciens wazalendo là nous sommes en cette fois-ci dans la localité des biboué c'est dans les villages des matoumbi très bien voilà matoumi reconnaît je vois très bien c'est lié matoumi près des nyang et nous sommes dans les groupements bachali mon côte au territoire des masses ici mesdames et messieurs qu'est-ce qui s'est passé aussi là bas d'après un responsable système à des la jeunesse aussi dans la région les rebelles m23 honte attaqué les positions des mois à l'indo les portions des mois à l'indo qui sont érigés à quelques mètres des matoumi c'était à partir des cinq heures du matin alors tous ces affrontements nous ont toutes ces provocations toutes ces attaques plutôt de l'ennemi ont provoqué à nouveau les déplacements des certains habitants de cette partie des bachali alors il précise aussi toujours les responsables de la jeunesse qui précise qu'au moment de la dd au moins voilà les hostilités plutôt ce qui se sont donc poursuivis dans ces entités où les voisins l'indo toujours sont entrés de résister face à l'ennemi les voisins de résiste toujours face à l'ennemi parce que c'est et qui ont été attaqués leurs positions ont été ciblées par les attaques dès l'ennemi bien que la population elle est là j'ai bon et fuir la zone alors il dit ceci nous avons donc tous quitté les liés nous nous trouvons dans d'autres villages loin des matoumi voilà mais les détonations d'armes lourdes continue de se faire attendre là bas depuis ce matin c'est très terrible et raisement que la plupart de la population avait déjà évacué la zone mais c'est les m23 qui ont attaqué les voisins l'indo voilà mesdames et messieurs les m23 ont attaqué les positions des voisins l'indo les volontaires pour la défense de la patrie alors ils résistent aussi défendent les pays parce que même si vous êtes attaqués c'est pas à dire que vous n'allez pas vous défendre d'abord ils sont en train de se défendre et je vous assure aucune entité là où les voisins l'indo sont les m23 rdf n'arrive toujours pas à les déloger parce que l'ennemi prend tout son temps pour c'est s'organiser il prend tout son temps pour organiser même des attaques contre les potions des voisins l'indo et quelquefois d'effard ici alors un retour qu'est ce que nous faisons est ce que nous allons toujours rester en train de résister j'ai dit encore une fois bravois ces voisins le kit quelquefois inquiète aussi l'ennemi qui quelquefois attaque les positions des l'ennemi alors il faut aussi signaler qui n'a qu'à me temporaire et aussi voilà et signaler justement dans les groupements au famandou c'est toujours dans le territoire des masses ici au famandou est précisément c'est à oufamandou 1 après les violents accrochage entre les belligérances tout au long de la journée la journée 10 septembre 2024 une journée consacrée à la rentrée scolaire dans le village des kachai ngololo dépôt des maïwan et ça a perturbé les activités scolaires dans cette partie de la chefferie des bandes et voilà et au delà du fait tout simplement de perturber les activités scolaires la société civile qui dit aucun tir d'armes n'a été signalé dans cette zone depuis ses attaques menées par les vdp contre les rebelles mv3 parce que le voisin l'indo et ont attaqué les lindis voilà ce sont les vdp qui ont commencé à attaquer pendant la journée il ya une accalmie et puis les mardis vers 5 heures les m23 on aussi attaqué les positions des wazalindo ils n'ont pas délogé les wazalindo voilà alors il ya toujours des précisions qui nous sont parvenus aussi que malgré justement cette accalmie cette accalmie que nous venons justement de constater mesdames et messieurs malgré cette accalmie aucun signe ne laisse entrevoir une reprise des cours dans ces villages non seulement à cause des récents accrochages mais aussi en raison de la présence des éléments m23 dans ses groupements comme ils ont toujours là voilà mesdames et messieurs les élèves ou les parents ont dit mal hésite toujours d'envoyer leurs enfants à l'école même les enseignants qui va les enseigner même les écoles pour ouvrir les portes c'est tout un problème alors noté tout simplement nous pouvons tout simplement monté voilà c'est pour un petit registre et masseter production il est donc difficile d'établir un bilan sur toutes les lignes des fronts dans les chefferies des bachalis et celle des bandes et car les rebelles m23 rdf continue les déstabiliser la population dans les territoires des masses ici ils déstabilisent la population ils ne veulent même pas que la population fouille les offensives ils ne veulent pas c'est toujours compliqué mesdames et messieurs donc soit toujours vigilant allez-y comprendre que nous n'arrivons toujours pas à améantir l'ennemi donc fournissons plus d'efforts pour y arriver et que les gouvernements parce que nous insistons sur ces points c'est avec des histoires de cesser les faits mais donnez les ordres au fard essaie de faire quelque chose s'il vous plaît parce que nous nous voulons que les entités soient récupérées c'est possible faites ça on insiste encore une fois il faut les faire sinon moi je pense à un certain moment la population elle-même sera obligée de pousser l'armée à mener les offensives contre les rebelles m23 ça va arriver ne vous en faites pas les peuples quand les peuples décide personne n'est peut s'opposer à ça mesdames et messieurs voici donc au qui met un terme à notre production aujourd'hui sur congolaire télévision nous vous disons tout de même merci de nous avoir suivi nous sommes joignables au plus des à 43 9 98 septembre 43 14 plus des à 43 9 98 septembre 43 14 jenny toali c'est bien moi on se retrouve demain et ça sera pour poursuivre la semaine et les informations restent toujours en contenu sur votre chaîne